Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog tatouage. J'ai décidé de vous emmener avec moi pour ma petite séance aujourd'hui. Je suis très pressée, mais en même temps très stressée. Je vais donc me faire faire deux tatouages. Le premier, ce sera juste des retouches de celui que j'avais fait sur le poignet cet été et qui a mal cicatrisé. Il est effacé à certains endroits, ce qui fait qu'il faut au moins repasser par-dessus. Et j'ai décidé d'en faire un autre plus grand, une composition florale. Au niveau de la signification, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo qui sera sur mes tatouages, sur mes piercings et tout, si ça vous dit. Donc voilà, j'ai eu l'autorisation de la tatouage pour filmer la séance, donc je suis vraiment super contente et j'espère que ça va vous plaire. Voilà qu'on ressemble le croquis qu'elle a numérisé pour ensuite le transférer sur le stencil avec le carbone. La première étape consiste bien sûr à nettoyer la zone, donc j'ai choisi l'arrière du bras puisque je trouvais que c'était un emplacement qui était très joli et relativement discret. Elle applique le petit produit qui va permettre de transférer le stencil sur la peau et ensuite elle vient placer le tout à l'endroit souhaité. Donc elle a fait attention à ne pas passer sur un de mes grains de beauté puisqu'il ne faut pas tatouer sur les grains de beauté. Et je trouve que le tatouage a été parfaitement placé par rapport à ce grain de beauté, on a vraiment l'impression qu'il fait partie du tatouage et je trouve ça vraiment très joli. Une fois que le stencil était bien posé, elle l'a retiré et on a le motif qui s'est complètement décalqué sur la peau. Et donc on a un petit aperçu de ce que ça donne et ensuite on peut passer directement au tatouage. Donc elle commence par appliquer de la vaseline sur la zone qu'elle va tatouer et ensuite c'est parti, ça va piquer. Au niveau de la position, j'étais vraiment bien, donc ça allait, limite je me suis endormie. Puisqu'au niveau de la douleur, franchement c'était passable, j'ai déjà eu un tatouage qui m'a fait bien plus mal que ça. C'était quand même assez long puisqu'il a duré une heure et demie et on a fait une pause quand même au bout d'une heure. Puisqu'elle sentait plus ses doigts et moi j'avais plus de sang dans mon bras donc il fallait qu'on fasse une pause. Elle a donc commencé par les fleurs du bas et petit à petit elle a fait le tour, donc elle est remontée. Elle faisait fleur par fleur et ce que j'aime bien avec son style, c'est que les ombrages et les dégradés etc. sont faits d'une manière vraiment très discrète avec des sortes de petits pointillés. Et je trouvais que c'était vraiment très joli et c'est le style que je voulais pour ce tatouage. Donc c'était parfait, c'était pas désagréable du tout. Forcément ça fait un petit picotement, faut pas s'attendre à ce que ce soit un dolor. On va dire que l'arrière du bras c'est pas une zone qui est très douloureuse. Il y a juste eu certains moments où lorsqu'elle allait vers le haut, donc au niveau de mon aisselle, ça faisait un petit peu plus mal puisque la peau est un peu plus fine mais franchement c'était passable. Donc on le voit bien quand elle fait les ombrages, elle fait des petits mouvements vers le haut et donc là ça permet de créer des petits pointillés. Et donc voilà ce que ça donne au bout d'une heure de tatouage. On peut voir que c'est déjà pas mal rempli, il reste que quelques fleurs. Et puis bah du coup, rebelote, c'est reparti et je dois vous avouer que pour la fin, j'ai vraiment douillé. J'ai eu assez mal. Je pense que ce qui me faisait le plus mal, c'était surtout le moment où elle enlevait le surplus d'encre avec le papier. Mais j'ai trouvé que les dernières fleurs étaient un peu douloureuses. Peut-être parce que je trouvais que c'était un petit peu long au bout d'un moment parce que ça fait quand même un petit peu mal. Donc pendant une heure et demie, quand on a mal, c'est pas très agréable. Mais franchement, encore une fois, c'était passable. Il y a juste la fin où j'avais hâte que ça se termine. Et puis je voulais aussi voir le résultat. En tout cas, je sais pas vous, mais à partir du moment où on se fait tatouer une première fois, c'est comme les piercings, on a envie d'en faire d'autres. Même si ça fait mal, on a trop envie d'en avoir de nouveau. Donc là, je vais quand même atteindre un petit peu. Je vais me calmer parce que là, c'était une grosse pièce. Donc l'adaptation après a été un peu longue. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. J'aime trop l'emplacement, j'aime vraiment ce que ça rend. Et en plus, avec le tatouage que j'ai à l'intérieur du bras, je trouve que ça fait vraiment une belle harmonie. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Du coup, je vous ai pas filmé quand elle a fait les retouches pour mon tatouage au poignet puisque vraiment, ça a duré à peine 2 minutes. C'était hyper rapide. Et puis elle a juste repassé sur des traits qui existaient déjà. Donc si jamais vous voulez voir le processus de ce tatouage, je vous invite à aller voir mon vlog que j'ai fait cet été où je vous montre comment s'est passé mon tatouage. Où je vous montre tout ça. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et une fois que le tatouage était terminé, forcément, elle l'a protégé avec un petit peu de crème. Et puis elle a mis du papier alimentaire pour protéger. Et après, au niveau de la cicatrisation, c'était à moi de gérer. Et ça s'est bien passé. Ça y est, je suis rentrée. Je suis emballée de partout. Ça s'est super bien passé. Je suis vraiment super contente. J'étais quand même assez stressée. Je m'étais bien sûr renseignée au max puisque, souvenez-vous, j'avais eu une mauvaise expérience à la base. J'ai entendu que des échos positifs. Donc j'y suis allée. Et le premier contact s'est très bien passé. Voilà, elle est très gentille. Du coup, j'avais fait un croquis, entre guillemets, de ce que je voulais avec les instructions. Après, elle a un petit peu remasterisé le dessin. Et il est juste trop trop beau. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc je suis vraiment super contente. Du coup, le tatouage ressemble à ça. Je vous ferai des petits close-up quand il sera cicatrisé, bien sûr. Mais regardez comment c'est beau. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment magnifique. Les traits sont fins. Donc là, de loin, ça fait quand même une grosse pièce assez compacte. Mais au final, il y a plein de petits détails. Les fleurs sont vraiment magnifiques. Elles sont incroyablement bien dessinées. Donc voilà, en tout cas, je suis contente. J'ai pu faire les deux en même temps. Et j'ai hâte de montrer ce tatouage à ma famille. Et en tout cas, je remercie infiniment Audrey d'avoir fait ce projet, d'avoir respecté ce que j'avais demandé, d'avoir réalisé ce tatouage aussi joliment. Donc voilà, je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos, avec son compte Instagram, l'adresse de son shop et tout. Et voilà, en tout cas, je vous laisse avec cette beauté, cette pièce qui est juste magnifique. Ah, j'aime trop ! Je suis trop contente. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Je vous fais plein de gros bisous.